What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la présentation de mon programme qui a changé, je vais te parler de ma séance pool. Aussi qui est différente de celle que je fais d'habitude. Pas de biceps, pas de supercets, que de la force pure, que de la brutalité parce que c'est important. Il faut être complet, ok ? Ma séance pool, c'est une séance dos-biceps. En termes d'échauffement, j'aime faire des choses simples. Je prends des haltères, un peu d'élevation latérale, histoire d'avoir les épaules bien chauffées, un peu de curl biceps, mais pas trop, sinon je congestionne. Et c'est compliqué, mais juste pour avoir le corps chaud. Et je fais parfois des petits échauffements articulaires, simples. Parce que là, ce qui va arriver, ça va faire mal. Donc, je fais ça bien, c'est important. En général, ça dure 2-3 minutes. Alors, si il y en a qui se posait la question, pourquoi tu ne t'échauffes pas en faisant des tractions ? C'est parce que c'est mon premier exercice, ok ? Traction à la barre. Ce que j'aime bien faire, c'est un truc difficile, c'est compliqué. C'est de compter 2 secondes en bas, monter, compter 2 secondes en haut, descendre 2 secondes en bas. C'est des tractions qui sont assez dures à faire, surtout quand tu n'as pas l'habitude de faire ça. Si tu comptes faire pareil, eh bien, fais des tractions normales. Si tu n'arrives vraiment pas, si tu as du mal. Mais voilà, moi, j'aime bien faire ça. Parce que les tractions sont pour moi le meilleur exercice pour avoir un dos solide, vraiment. Le dos, ce n'est pas comme les autres groupes musculaires. Le dos, tu peux le construire seulement au pas de corps. C'est incroyable. Bien entendu, si tu fais les machinés et tout, ça va t'aider. Mais tu peux avoir un dos solide avec des tractions. Et moi, c'est vraiment ça que je recherche. Parce que c'est vraiment quand j'ai commencé à faire ça, justement des tractions de plus en plus, que mon dos a commencé à apparaître, tu vois ? Donc, traction, j'essaye d'aller entre 8 et 10 répétitions. Vraiment, tout dépend de ma forme, tout dépend de mon énergie. Il se peut parfois que si vraiment je suis KO, si je suis fatigué, eh bien, je commence avec mes 2 secondes là. À partir de la cinquième, eh bien, j'ai des tractions normales, standards. Tout dépend de ma fatigue. Ça peut m'arriver. Mais voilà, je fais ça tranquillement avec un repos de 2 à 3 minutes. Exercice suivant, bûcheron halter. Alors, j'aime bien le faire de 2 manières différentes. Tout dépend de mon état de fatigue. Soit je prends une charge moyenne et je fais 4 fois 10 répétitions, mais avec une contraction de 2 secondes vers le haut. Sinon, je prends une charge lourde et je vais chercher 8 ou 10 répétitions, mais sans tempo, sans rien, que de la destruction. Bien entendu, en bossant unilatéral, j'aime bien bosser en uni, sachant que quand tu as un point faible, 2 points à 1, c'est un point faible. Bosser en uni, eh bien, c'est excellent et c'est intéressant. Donc, j'aime bien faire ce mouvement. C'est un mouvement que j'aime bien. C'est un mouvement où j'ai beaucoup de ressenti. Donc, je le fais tranquillement. L'idée, c'est vraiment de rester focus, rester concentré, rester droit. Essayer de ne pas bouger et de vraiment bien descendre et bien monter quand tu fais ton mouvement, OK ? Il faut être focus, il faut être concentré. Au niveau de mon repos, pareil, entre 2 à 3 minutes pour être bien. Exercice suivant pour avoir des trapèzes de fou, shrug aux haltères. Les trapèzes, c'est important, c'est esthétique. Moi, j'en ai et j'ai une bonne génétique au niveau des trapèzes, mais je les bosse parce que j'aime beaucoup ce muscle, surtout quand tu mets un débardeur. Ah là 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 ! Je kiffe, franchement, je kiffe. Donc, j'aime bien aller à 15 répétitions, 4 séries et dos bloqués, 2 secondes vers le haut. Franchement, j'aime bien faire ça. Beaucoup de personnes le font à la barre, mais je préfère le ressenti aux haltères. Parce que le problème, c'est qu'à la barre, tu es obligé d'avoir la barre derrière toi et je ne sais pas, je n'aime pas, tu vois ? Ok, les haltères, tu as vraiment une position neutre et tu peux vraiment mettre tes épaules derrière pour avoir un meilleur ressenti. Et ça, c'est bien. Repos entre 2 et 3 minutes, comme ça, on est bien. Exercice suivant, arrête les épaules. Ouais, là, je m'assois parce que c'est bon, je suis fatigué là. Avoir un double, c'est plus fatigant que tu ne le penses vraiment. Alors, j'aime bien bosser en prise pronation, ok ? Aller chercher 15 à 20 répétitions. Charge légère, ok ? Ce qui est bien, c'est que quand tu fais le oiseau halter en prise pronation, tu vas sentir uniquement l'arrière des épaules, ok ? Si tu le bosses en neutre, le mouvement sera plus facile, tu vas être un peu plus lourd, mais là, on va perdre l'accent sur l'arrière des épaules. Moi, c'est vraiment juste l'arrière que j'ai envie de bosser, donc en prise pronation, ok ? Le temps de repos, là, il varie entre 1 minute 30, tout dépend de mon état de fatigue, à 3 minutes. Et on finit par le meilleur exercice biceps du moment, curl biceps, barre, droite, poulie. Je kiffe cet exercice, vraiment, je kiffe cet exo. Alors, je le bosse en plusieurs manières aussi. Soit je fais un 4 fois 10 répétitions en lourd, soit je fais un dégressif 10, 10, 10, ok ? Et parfois, vraiment, quand j'ai envie de me détruire, je fais une dégressive, mais à la fin, je fais un échec. Tout dépend de moi, tout dépend de ma forme, tout dépend de mon ressenti. Les biceps, comme mes triceps, c'est un point fort. Donc, voilà, je ne vais pas faire beaucoup d'exercices, parce que dans tous les cas, le résultat sera bon, il sera là. Mais je vais faire un dernier exercice dessus, histoire de quand même les bosser, de ne pas perdre des bras et de me faire mal et d'avoir une bonne sensation, parce que les biceps, pour moi, c'est toujours un plaisir de les bosser. Au niveau du temps de repos, on est sur du 1 minute 30 à 2 minutes max. Les biceps, je récupère très, très vite, donc pas besoin de prendre 3 minutes. Donc, voilà pour ce programme pool. J'espère que tu as pu kiffer ce programme, mais aussi ce format de vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Je me tente à faire plusieurs formats comme ça, ça peut être intéressant. Même des grosses séances intenses, avec un double, ça peut être bien, ça peut être marrant, mais ça va faire super mal, je le sens. En tout cas, dis-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Et puis, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.